Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur la propagation du son. Et on commence par l'énoncé de l'exercice. Un sonar émet des ondes sonores de fréquence 50 kHz. Ces ondes sont réfléchies par le fond marin et sont ensuite captées par un récepteur après 0,084 secondes de leur émission. Première question de l'exercice. Exprimez la fréquence des ondes sonores en Hertz. Deuxième question de l'exercice. Les ondes sonores émises sont-elles audibles par l'homme ? Justifiez la réponse. Et troisième question de l'exercice. Sachant que les ondes sonores se propagent dans l'eau à une célérité de 1500 mètres par seconde, calculez la profondeur H de l'eau. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans dix secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première question. Pour passer de kHz à Hz, il suffit de multiplier par 1000. Pour faire le contraire, il suffit de diviser par 1000. Du coup, la fréquence f est égale à 50 fois 1000 pour l'avoir en Hz, ce qui correspond à 50 000 Hz, ou bien 5,0 fois 10 à la puissance 4 Hz en notation scientifique. Deuxième question. Les fréquences sonores audibles par l'homme sont comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz, ou 20 kHz. Comme 50 kHz est supérieur à 20 kHz, les ondes sonores émises par le sonar ne sont pas audibles par l'homme. Il s'agit d'ultrasons. Troisième question. Pendant la durée de 0,084 secondes, les ondes sonores émises par le sonar parcourent une distance qui vaut 2 fois h. En effet, ces ondes font un aller-retour. Pendant l'aller, ils parcourent la distance h, et pendant le retour, ils parcourent la même distance h. Un aller-retour correspond donc à une distance parcourue de 2 fois h. Du coup, la durée que mettent les ondes sonores pour parcourir la distance h, 0,084 divisé par 2, ce qui donne 0,042 secondes. Comme la vitesse des ondes sonores est égale à la distance parcourue divisé par le temps du parcours, soit ici la distance h divisé par Δt qui vaut 0,042 secondes, Alors, la profondeur h de l'eau est égale à v fois Δt, soit donc 1500 mètres par seconde fois 0,042 secondes, ce qui correspond à 63 mètres. Voilà, j'espère que la correction était suffisamment claire. Merci, on se retrouve dans une autre vidéo. Merci, on se retrouve dans une autre vidéo.